Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la Lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle Guidance intuitive à tendance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Aujourd'hui, nous allons explorer l'épisode vous et votre autre. Que compte-t-il faire avec la tierce ? Est-ce qu'il va se séparer d'elle ou de lui ? Vous prenez en fonction de votre situation, votre autre c'est la personne à qui vous pensez. Donc c'est une Guidance à tendance générale, comme d'habitude, et ne prenez que les messages qui vous concernent. Donc n'adaptez pas votre situation, si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Donc on va aller directement plonger dans les cartes. Je remercie toujours, toujours infiniment mes abonnés, de me suivre et les nouveaux abonnés dernièrement. Donc là, on regarde les énergies entre vous et votre autre, tout simplement, et on va aller interroger un petit peu s'il va prendre la décision de quitter la tierce. Alors, une période d'abondance s'annonce une fois que la situation, elle sera mise à zéro. J'ai l'impression qu'il est obligé de faire ce nettoyage sur sa vie. Ce n'est pas que lui, ce n'est pas que la tierce. C'est qu'il doit vraiment affronter la vérité. Et on ne cesse de lui dire, depuis pas mal de Guidance, vous qui me suivez, on ne cesse de lui dire d'affronter la réalité, quoi. Il est ailleurs, quoi. J'ai envie de dire, la vérité est ailleurs chez lui. Bon, un peu d'humour, ça fait du bien. Il est obligé de faire preuve de discernement pour aller créer le renouveau et ne plus être en dualité. J'ai l'impression qu'il a toujours été en dualité. Alors, quand je dis dualité, c'est en conflit intérieur, mais ça peut aussi être entre plusieurs personnes, donc votre autre, entre deux personnes, entre plusieurs, ça peut être aussi l'entourage qui interfère dans le lien qu'il a avec vous. Et on l'invite vraiment à s'élever, puisqu'on demande une ascension. Voilà, on, c'est l'univers, pour pouvoir intégrer à travers la sagesse qu'il ne doit plus être dans cette dualité. Là, j'ai envie de dire aussi, on a deux petits oiseaux, un noir, un blanc. Ça veut dire qu'il doit intégrer dans sa vie sa part d'ombre et de lumière. La part d'ombre, il l'écoute beaucoup trop pour aller enfin vers la lumière. Les arbres, c'est signe aussi de croissance, d'abondance, de chercher en ses propres ressources ce qu'il est capable de faire pour aller vers cette lumière. Peut-être qu'il n'a jamais été modelé comme ça. Peut-être qu'il n'a jamais été éduqué comme ça. Qu'il a eu un certain parcours qui fait qu'il a toujours écouté son côté sombre. Alors, lui, il a toujours, j'ai envie de dire, en masculin sacré, son énergie sexuelle avec plein de désirs pour vous. Mais lui, il est toujours dans l'attirance. Voilà. Et on lui dit d'honorer son énergie pour lâcher prise sur ce qui est superficiel, quoi. Parce que quand on n'est qu'orienté vers l'énergie sexuelle, vers l'attirance physique, ça marque aussi ce qui est autour. C'est-à-dire, dans sa vie, c'est le matériel, c'est le superficiel, c'est l'image, c'est la réputation, c'est beaucoup de choses qui sont des masques, en fait. Des masques qu'il n'enlève pas. Par peur, voilà, sûrement. Par peur de ne plus rien maîtriser, par peur d'être peut-être blessé à nouveau, de souffrir. Donc, en fait, c'est vraiment le comportement type de la peur de l'abandon. C'est-à-dire que je fais subir à l'autre ce que moi, je vais éviter de subir. Donc, j'envoie le mal à l'autre avant qu'on me le fasse. Donc, c'est un peu tordu quand même. Il faut arrêter de penser négatif comme ça. Pourtant, le soleil, il n'est pas loin. Donc, on lui dit vraiment d'honorer cette énergie, de la mettre à bon escient, et de ne plus être dans l'énergie de désir, quoi. Que de désir, que de pulsion. Et vous savez, les gens qui, justement, sont, comment, drivés par cette énergie superficielle, qui ne sont que axés sur le sexe, souvent, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec les mots. Ils n'arrivent pas à écouter cette part de sentiments qu'ils ressentent pour les autres, et ça devient une énergie d'ego, quoi. Une énergie d'ego flattée par le sexe, quoi. J'ai du désir, donc je ressens quelque chose. Parce qu'en fait, je suis incapable de ressentir des sentiments. Je ne les assume pas. Vous voyez un petit peu l'idée ? Et on lui dit, effectivement, de se réconcilier avec son énergie masculine. C'est pas parce qu'on est dans l'énergie sexuelle qu'on est viril. Il faut arrêter. Bon, je ne vais pas faire la révolution non plus, mais... Être dans son énergie, on va dire, divine, quoi. Divine, c'est-à-dire assumer qui on est en tant qu'être. Et j'ai envie de dire être humain, pour les gens toxiques. Ils oublient, ils éteignent cette partie de l'humanité en eux. Tout ce qui est faible, voilà, on ne le montre pas. Et après, je ne vous dis pas les critères, quoi. Donc, on lui dit, l'univers, il sait qu'il est en colère. Il n'arrête pas de ruminer, de chercher, à piquer. Vous voyez, c'est la guêpe, là, ou l'abeille, je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, son dard, il n'arrête pas, quoi. Il n'arrête pas de piquer les gens, de faire la misère au monde, au monde autour de lui, quoi. Donc, il faut arrêter. Donc, l'énergie tire, ça ne le sort même pas, c'est lui. Donc, on lui annonce des changements, là. C'est obligatoire, là. Il n'a plus le choix. S'il n'y va pas, de toute façon, l'univers va lui faire subir des épreuves. L'univers, il est plein d'amour envers chaque être humain. C'est ce qu'on en fait, nous, en tant qu'être humain, qui nous dévie de notre lumière. L'univers, il est là pour nous guider. Mais, quand on est en énergie basse, on n'écoute pas forcément. On ne voit pas les signes, on n'est pas capable de les détecter. Il faut déjà faire le vide dans son esprit et faire taire son ego. Ça, c'est le premier travail à faire quand on fait du développement personnel. Et lui, bon, apparemment, il n'a jamais travaillé sur lui. Il n'écoute que ses pulsions. Oups, oh là là, tout est parti. Une carte qui est tombée. Allons-y. Donc, effectivement, l'univers est en train de lui apprendre une leçon. Et si, ce n'est pas l'univers, j'ai envie de dire, c'est vous. C'est vous qui lui apprenez une leçon de vie. Ici, on a un passage obligé vers la croissance. Il est obligé. Vous êtes vraiment son mentor sans le savoir, son guide sans qu'il le sache. Et plus il va refuser cette leçon de vie, plus il va s'enfoncer dans son côté sombre et des choix qui ne vont pas du tout le rendre heureux. Au contraire. Donc là, on l'invite à accepter ce qu'elle ressent. À venir vers vous. À parler. À la réunion des âmes. Pour se transformer. Voilà. Là, il est temps que la chenille devienne papillon. Même si ça va prendre du temps chez lui. Parce que le côté négatif est très ancré. On lui dit de s'aimer davantage. C'est vraiment un tirage ancré sur lui. Il s'est mis davantage pour ne plus être dans la dualité. Puisqu'elle est juste en dessous. On lui dit d'être créatif. D'arrêter de chercher à l'extérieur ce qu'il a à l'intérieur. Arrêter de chercher la reconnaissance à l'extérieur. Arrêter de drainer l'énergie des gens à l'extérieur. De chercher en lui. De puiser en lui ses ressources. Pourquoi ? Pour trouver ses fondations. Ses valeurs. Parce que sans ça, il sera toujours en dualité. Il sera toujours indécis. On l'invite vraiment à s'ancrer. On lui demande de ne plus écouter les autres. De s'écouter lui-même. Et puis de trouver le temps opportun pour se libérer. Je ne pense pas que ce soit facile de se libérer de la tierce. J'ai un élément seulement. Surtout le tirage concernant sa situation. Les choses vont se régler en temps et en heure. Au moment voulu. Donc, je vais aller chercher un peu plus au niveau de la tierce. Je vais peut-être changer de jeu. Tiens. Je vais aller prendre mes tarots. On va aller chercher l'énergie de la tierce. Quand je dis la tierce, là c'est la personne avec qui il est. Ou votre rival. Alors, dans quel état d'esprit elle est. Pour le moment, par rapport à la question, il n'a pas pris de décision. Il est encore, on va dire, en projet d'étude. Je dis ça pour que ce soit symbolique et que vous compreniez un petit peu son avancement qui est très lent. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la tierce ? La tierce, elle est bien. La tierce, elle veut partir, voyager. Elle est bien. Elle prévoit peut-être quelque chose en voyage avec lui. Elle, elle est en pleine reconnaissance de ses sentiments envers lui. Elle sait qu'elle a le pouvoir sur lui. Elle sait qu'elle a le pouvoir de le maîtriser. De le rendre heureux. Même si, elle sent qu'il a un côté hésitant. Elle sent que, bah, elle n'est peut-être pas toute seule. Je ne sais pas si elle se focalise sur ça. Je ne pense pas. Elle essaye de créer du bonheur, en fait. Elle essaye de montrer qu'elle est importante dans sa vie. De se rendre peut-être indispensable. Elle essaye de créer un climat de... de heureux, quoi. De bonne... de bonne ambiance. Elle tranche pour lui. Lui, il est vraiment... On dirait qu'il ne sait pas dire non. Il se laisse complètement... C'est elle qui porte la culotte. On va dire ça comme ça. Elle est tranchante. Elle prend les décisions à sa place. Et lui, il laisse faire. C'est un indécis. Donc, ça m'arrange qu'une personne prenne les décisions à sa place. Donc, on voit un couple officiel, on va dire. Et le couple officiel, pour moi, va tomber. Parce que ça ne peut pas durer comme ça. On est comme si... Assis sur un baril de poudre, là. Parce que il y a quelque chose qui tombe. Il y a quelque chose qui s'annonce. Un bouleversement et tout s'écroule, voilà. On a des choses cachées. Elle est consciente de votre présence. Elle est consciente. Et puis, les deux sont main et pied liés. Alors, par quoi ? Par l'argent. Par le côté superficiel de leur relation. Alors, soit c'est l'argent, soit c'est le sexe. J'ai envie de dire. Le diable, c'est... Ils ne sont pas liés par des choses saines. Voire des addictions. Des choses malfènes aussi, hein. Le lien n'est pas bon, là. L'apparence, elle est bonne. Mais le lien, c'est... C'est catastrophique. Ça court vers le désastre, ça. C'est tant qu'on n'assume pas la vérité. On reste dans ce couple-là. C'est une image qu'on donne aux gens. Donc, il y a quand même quelque chose de profond qui les lit dans le malsain, en fait. Dans l'argent. Dans le matériel. Dans... Donc, il n'est pas prêt encore, je ne pense pas. Il y a quelque chose vraiment qui... C'est comme s'il est... Il a une impossibilité de quitter cette situation. En plus, elle a la main, elle. Donc, euh... Il n'a pas vraiment grand-chose à dire. Je ne pense pas qu'il soit super bien en dessous. En dessous de la surface. Je vais faire comme ça. Donc, lui, on lui demande d'assumer la situation. De faire tourner la roue. Mais pour ça, il faut qu'il fasse... Fasse à... Toute cette confusion. Pour aller vers le nouveau départ. Et donc, il faut qu'il acte en justice quelque chose par rapport à elle. Et ce qui est difficile, c'est que... Il y a peut-être une double situation aussi qui les lit. Peut-être qu'ils travaillent ensemble. Peut-être qu'ils ont des enfants ensemble. Peut-être que... Voilà, il y a quelque chose vraiment qui les lit et qui rend la situation difficile. Peut-être qu'il est marié et qu'il ne vous l'a pas dit. Et qu'il doit passer par un divorce. Il doit se libérer. Le battleur, c'est... Le nouveau départ ensuite. Donc, voilà. Eh bien, face à la question, je dirais que non. Il n'est pas prêt de se séparer de la tierce. Qu'il y a des choses qui les lient beaucoup plus important. Ah, je vous quitte. Deux secondes, on sonne. Me re-voilà. Désolée. Quand le facteur sonne, il sonne une fois. Donc, il faut aller vite l'attraper. Donc, voilà. Écoutez, j'étais à la fin de mon tirage. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la guidance. De me faire des commentaires si vous vous retrouvez dans la situation. Parlez-moi de la tierce et de votre autre. N'hésitez pas, j'aime bien vous lire. Et puis, voilà. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour recevoir les alertes pour mes prochaines vidéos. Si vous souhaitez une guidance personnalisée à vos énergies, n'hésitez pas à aller dans le descriptif de la vidéo. Toutes les infos y sont. Et puis, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye.